Le sionisme est un attentat contre l'identité juive. C'est pourquoi il est du devoir de chaque juif conscient de dénoncer envers le monde entier la nature anti-Torah, anti-humaine du sionisme. Le sionisme en général, sa brutalité colonialiste envers le peuple palestinien en particulier, sont contraires à la Torah, à la conduite normale et aux aspirations du peuple juif. Hélas, le sionisme a transformé un grand nombre de juifs en athées et agnostiques, d'autres en racistes, sionistes religieux, en fauteurs de guerre et guerriers, et a conditionné un nombre plus grand encore. Cela nous fait beaucoup de peine et jette sur nous la honte que des milliers de juifs vieux, dit Haridim, en français les craignants dieux, se disant même non sionistes, soient impliqués et imbriqués dans l'entreprise satanique sioniste, et ce particulièrement dans les villes de Jérusalem et Benébrak. Conditionnés par le sionisme religieux, ils sont arabophobes, islamophobes, sont rendus aveugles à la réalité, acceptent l'abri des subventions étatiques sionistes, participent aux élections, ils fournissent même le maire de Jérusalem. Contrairement à cela, le judaïsme enseigne que les juifs n'ont pas le droit de dominer la Palestine de nos jours. Ce pays ne leur appartient pas. N'ayant pas rempli les conditions que Dieu attendait d'eux, suite à un décret divin, les juifs ont été envoyés en exil et en dispersion. Comme nous le disons dans nos prières des jours de fête, à cause de nos péchés, nous avons été exilés, chassés de notre terre. Seul le Messie pourra, selon les modalités divines exposées dans les prophètes, mettre fin à l'exil et la dispersion. L'exil implique la loi juive selon laquelle les juifs doivent être des citoyens ou sujets loyaux des autorités des pays où ils vivent et ne pas vouloir obtenir la domination politique sur d'autres pays et peuples. En période d'exil et de dispersion, les juifs n'ont aucun intérêt à dominer la terre sainte et non plus les autres parties du monde. Notre vocation divine est d'être un peuple saint et une nation de prêtres, une population pilote exemplaire au service du Tout-Puissant et de l'humanité. Nous devons nous rappeler plus que jamais que ce n'est que par et pour la Torah transmise à Moïse au Mont Sinai que nous sommes juifs. C'est de bon cœur que nous juifs devons accepter et promouvoir la souveraineté du peuple palestinien sur l'entièreté de la Palestine historique avec Al-Quds, libérée du Jou sioniste comme capitale. Sous-titrage ST' 501